Bienvenue à ce webinaire féministes et femmes palestiniennes organisé par Feminine et la coalition féminine et Awid. Nous aurons la possibilité d'écouter des voix féministes et palestiniennes. Avant de commencer, je voudrais démontrer notre solidarité à la révolution féministe en Iran qui doit rester forte et nous devons reconnaître aussi le courage des jeunes femmes défenseuses des droits humains et féministes qui sacrifient leur vie pour la liberté des femmes et les droits humains au Nira et autre part. Je voudrais donner la bienvenue à nos orateurs. Nous avons avec nous Rasha Sansour qui a un master en communication et développement de l'Université d'Ohio avec une spécialisation en journalisme et sociologie et l'expérience en communication et mobilisation de ressources. Son travail inclut les secteurs du langage pour être plus représentatif. Il utilise aussi ses connaissances pour amener du changement en Palestine d'une façon positive. Elle a joint l'association comme spécialiste de la Palestine. Nous avons aussi Shemifa Massamouba, défenseuse des droits humains et experte des droits de l'homme. Elle travaille dans différents pays, y compris l'Iran, Tunisie, Palestine et Mali. Et maintenant, elle est à Soudan. Elle est la fille de Chata Oden qui a passé et non en prison. Bienvenue aussi à Sarah Francis, défenseur palestinien, avocat avec plus de 25 ans d'expérience dans la loi et la défense des droits de l'homme. Elle est directeur général de l'association de soutien aux prisonniers et défense des droits de l'homme à Damer. Elle est en première ligne pour défendre les droits des enfants palestiniens il y a quatre ans. Il est spécialisé dans les droits des détenus et des droits des femmes et des enfants. Nous avons aussi Nafa Bataoui, qui a été diplômé à partir de l'université de Haïfem. Il a travaillé depuis 2011 sur les questions humanitaires et des femmes. Et moi, je suis Sada Saïd et je viens du Bakreï, je serai le modérateur de cette session et on va écouter l'expérience des différents orateurs et après, on va leur poser quelques questions. On va commencer avec une question à tous les orateurs pour ce qui concerne les situations des droits humains et la situation de la répression. Et qu'est-ce qu'on peut commencer avec vous, Sahar ? Bonjour, bienvenue et merci beaucoup, Nazika, pour ton introduction et merci à Ouid pour cette opportunité dans cette journée, même s'il n'était pas un jour très positif en Palestine. Comme avocat qui travaille avec les détenus dans les dernières 25 ans, je vais me focaliser plus sur l'expérience des femmes détenues et les attaques contre les détenus femmes. Nous avons encore plus de 4000 détenus qui sont antérieures des prisons israéliens et nous avons 33 femmes qui sont détenues qui ont été éprisonnées sans aucun procès. Il y en a deux qui sont en train de voir détendre leur procès, l'autre ne sont pas processés. La prison est un instrument en Israël pour maintenir l'occupation et l'apartheid et le régime colonialiste. Et les femmes étaient impactées parce qu'elles sont plus vulnérables que les autres groupes à l'intérieur de la société. Elles ont aussi des différents crimes et ils ont été en crime. Mais les dernières années, on peut dire qu'on a eu une augmentation d'attaques contre les leaders femmes, contre défenseuses et étudiants journalistes comme femmes et comme activistes dans notre société. Comme par exemple, l'arrêt, l'arrestation de Shadda Haoudi l'année passée dans le contexte d'attaquer la société civile pour criminaliser le travail des organisations pour le droit de l'homme et les déclarer comme une organisation terroriste et aussi arrêter Shadda comme directeur. Khitam Safin, le directeur de l'union féministe a été aussi arrêté un an avant l'arrêt de Shadda. Donc, différents représentants ont été arrêtés, emprisonnés pour être un représentant politique à l'intérieur de leur communauté et qui ont été élus à l'intérieur de leur conseil. Les étudiants à partir de 2019 sont en train d'avoir différentes attaques, spécialement pour ce qui concerne les femmes dans les organisations des étudiants. Plus de cinq femmes ont été emprisonnées pour être représentants à l'intérieur de leur groupe et pour être actives dans leur université parce qu'ils voulaient partager quelques postes dans différentes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook. Donc, l'occupation israélienne est en train d'utiliser les forces militaires avec la loi internationale selon l'accord de Genève pour protéger leurs propres intérêts et opprimer le peuple palestinien. Et c'est pour cela qu'on est en train de vous expliquer les différentes attaques que nous avons contre les droits de l'homme. Les conditions dans les prisons sont très difficiles. Madame Chada a été emprisonnées pendant la pandémie, donc elle ne peut pas avoir les visites des familles et les conditions du point de vue sanitaire sont très difficiles. Il y a aussi des systèmes de punitions qui ont été mis en place et cela a été encore plus difficile pour les femmes. Mais aussi les différentes mesures de confinement qui étaient mis en œuvre aussi du point de vue psychologique. Et pour les femmes, c'était très difficile. Elles pouvaient avoir des traitements du point de vue sanitaire et cela a eu un impact très grand sur leur psychologie. Différentes punitions. Par exemple, ne peut pas avoir la nourriture ou bien avoir des visites à partir de la famille ou bien des amendes. tous les femmes prisonniers sont maintenant dans une seule prison qui devaient être fermées il y a dix ans. Mais ils ont rebâti et ils sont encore en train de maintenir la section des femmes et des enfants dans des situations très mauvaises. pour les femmes et des enfants qui y habitent. On se focalise sur ce qui s'est passé dans l'attaque contre les organisations de la société civile, spécialement pour ce qui concerne les femmes. L'année passée, en 2022, le ministère de la sécurité israélien a déclaré différentes organisations comme un groupe terroriste. Ils ont fermé tous les bureaux, mais spécialement nos collègues. l'union des femmes qui prêtent avec des cas très sensibles de violence contre les femmes qui sont leurs bureaux étaient fermés comme d'autres bureaux. Leurs dossiers ont été confisqués, des dossiers sur des violences perpétrées contre les femmes, par exemple. Et ces dossiers pourraient être utilisés par les autorités occupantes afin d'exercer de la pression contre ces femmes, puisque maintenant ce sont les forces occupantes qui détiennent ces informations. Et lors de ces descentes dans les bureaux, il y a eu ces autres bureaux qui ont été totalement vidés. Et il s'agit, vous savez, de problèmes très sensibles, la vulnérabilité des femmes dans les zones rurales, dans des villages. C'est très difficile pour elles d'accéder aux services proposés par les autorités palestiniennes et par les organisations de la société civile. Je vais tenter de résumer, mais pour le moment, il y a deux journalistes palestiniennes femmes qui sont détenues. Elles sont détenues parce qu'elles ont écrit, elles ont exprimé leurs opinions pour soutenir leur peuple. Et donc, elles ont écrit contre ce régime colonialiste d'apartheid. Et c'est une raison suffisante pour être détenues sans audition. Et cela, c'est sans respecter la loi pour les prisonnières. Merci beaucoup pour nous avoir fourni ces informations sur la situation des prisonniers et des prisonnières, plus particulièrement. Et maintenant, je me tourne vers Shirin, qui va nous en dire plus sur la situation de sa mère et sur sa lutte, cette lutte familiale, quelle est votre point de vue d'une perspective féministe ? Merci, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Pour ce qui est du cas de ma mère, notre collègue vient de nous parler des conditions de détention. Alors, je vais me focaliser sur la détention de ma mère pendant un an et sur les épreuves traversées par notre famille. Ma mère est l'une des principales féministes et défenseuses des droits des humains qui promeut les droits reproductifs et sexuels en Palestine. C'est la directrice des Health Work Committee, où elle a travaillé sans relâche, notamment pendant la pandémie, pour assurer des services de santé à tous les Palestiniens, notamment en Cisjordanie et dans toutes les régions palestiniennes. Le 7 juillet 2021, à 2 heures du matin, environ 17 soldats israéliens sont entrés chez nous. Ils ont arrêté ma mère. Ces soldats ont confisqué son téléphone, les clés de la voiture de son entreprise, la voiture elle-même. Ma mère n'a pas été autorisée à prendre ces médicaments avec elle. Elle a donc oublié l'un des huit médicaments qu'elle doit prendre au quotidien. Ma mère était atteinte d'une maladie grave avec une haute pression artérielle et d'autres problèmes. Lorsque ma mère a été arrêtée, elle avait 60 ans, et lorsqu'elle a été libérée, elle avait déjà 61 ans. Pendant les 21 premiers jours de la détention, elle se trouvait en dehors, dans une structure en dehors du territoire palestinien, ce qui est une violation des textes internationaux. Elle n'avait aucun contact avec sa famille. Elle a perdu 9 kilos. Elle n'avait pas assez à ses lunettes de lecture ni à ses médicaments. Le 15 juillet, après plusieurs signalements médicaux, rapports médicaux ont été envoyés. Ma mère a pu recevoir ses médicaments, mais pendant cette durée, elle a été détenue dans une cellule sans coussin. Elle utilisait la couverture en tant que coussin et la veste qu'elle portait lorsqu'elle a été arrêtée comme couverture parce que la cellule où elle se trouvait était surveillée 24 ans sur 24. Donc là, je parle des 20 premiers jours de détention. Elle a eu 4 auditions. Elle portait toujours les mêmes vêtements. Et la structure de détention se trouvait à une heure et demie d'Aïfa, mais ma mère devait être voyagée 24 heures pour assister à une audition de 10 minutes. Ma mère et d'autres prisonniers étaient toujours dans les mêmes conditions. Et donc, c'était l'été et elle devait attendre dans un sauna, voyager dans un sauna. Donc, je travaillais à l'époque à l'étranger, ce qui est toujours le cas, mais lorsque ma mère a été arrêtée, j'étais à l'étranger. La dernière fois que j'avais vu ma mère, c'était en novembre 2021. La première fois que je l'ai revue, c'était le 14 juillet, lors de la deuxième audition. Elle est arrivée avec des menottes aux mains. Pour moi, c'était une vue très choquante. L'audition a duré exactement 7 minutes. Je n'ai pas eu l'autorisation de l'embrasser ou de prendre sa main. Elle a donc reçu 7 chefs d'accusation. Ils étaient tous liés à ses travaux dans les Health Work Committee. Je ne les passerai pas en détail, je souhaiterais passer à un autre point. Le 27 juillet, elle a été transférée dans une prison pour femmes. Les membres de la famille ne peuvent pas rendre de visite aux prisonniers, sauf s'il y a eu une autorisation des autorités israéliennes. L'une de nos visites a dû être interdite car les autorités nous ont dit qu'ils étaient en train de rénover la prisonnière. Nous n'avons pas été informés de la prochaine visite qui serait autorisée. Notez également que seuls deux membres de la famille sont autorisés deux fois par mois pendant 45 minutes. Nous devions effectuer un voyage de 12 heures pour voir nos proches derrière les barreaux pendant 45 minutes. et lors de nos visites, on les voyait à travers une vitre et on parlait à travers le téléphone. Mais il n'y avait pas de liaison téléphonique. Voilà pourquoi on pouvait seulement avoir des nouvelles à travers des programmes régionaux. et donc il y avait des avocats qui rendent visite à ma mère et ce sont eux qui nous donnaient des lettres de sa part. Les auditions, les audiences, elles sont horribles, elles sont en hébreu. C'est une langue qu'aucun d'entre nous ne parle, ma mère non plus, et cela vaut pour tous les prisonniers. Il y avait des services de traduction médiocres. Les auditions, les audiences ne durent pas plus de dix minutes. Seul un membre de la famille est autorisé. Le prétexte était bien sûr la pandémie de COVID-21, que la salle était toujours pleine d'officiers, d'avocats, mais pas la famille. Et dernier problème que je souhaitais mettre en évidence, donc ma mère a demandé à plusieurs reprises, mais l'accusation n'a pas révélé toutes les preuves qu'elle avait contre elle, ce qui a retardé la procédure. De nombreuses auditions ont dû être reportées afin que toutes les preuves puissent être passées en revue. Donc il y a eu de nombreux retards, les audiences ont été reportées. Ça, c'était une stratégie pour prolonger sa durée d'emprisonnement. Et dernier point, ce qui est très ironique, ma mère a ensuite été condamnée à 16 mois d'emprisonnement, et elle avait également une peine en sursis sur la condition de ne pas travailler au sein de l'S Work Committee ou d'autres organisations similaires, et la peine en sursis signifie que dans l'espace de cinq mois, elle pouvait encore être emprisonnée pendant jusqu'à un an, si elle travaillait pour l'S Work Committee ou entrait dans un parti politique. Et les forces militaires israéliennes ne fournissent pas aux Palestiniens des droits de base. Et le taux de condamnation pour les Palestiniens, c'est de 90 %. Ma mère aurait pu l'attendre des ans avant qu'il y ait un verdict. Et donc elle a accepté certaines conditions pour pouvoir être libérée. Elle a été libérée en juin 2022 en espérant que tous les prisonniers palestiniens seront libérés et réunis avec leur famille très bientôt. Merci Chirine pour toutes ces informations, ces détails sur le cas de votre mère, qui n'est qu'un autre exemple, un exemple parmi tant d'autres de la même lutte, des mêmes difficultés générées par l'occupation. Aujourd'hui, c'est la journée de solidarité vis-à-vis des Palestiniens et nous sommes ici pour mettre en lumière l'histoire des femmes, des mouvements féministes au sein du pays. Voilà pourquoi nous souhaitions organiser cette réunion en tant que soutien pour mettre en avant tout ce qui est en train de se passer en Palestine. Passons à la prochaine question. Nous souhaiterions savoir plus sur les mouvements féministes et sur les succès des mouvements féministes. Et là, je m'adresse à Rafa. Mais bien entendu, Rafa va parler en arabe si je ne m'abuse. Merci, Nazira. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question est la suivante. Nous souhaitions en savoir plus sur les mouvements féministes en Palestine. Nous souhaitions en savoir plus sur les mouvements féministes en Palestine. Est-ce que vous pourriez nous parler des succès obtenus par vos mouvements? Merci d'avoir organisé ce webinaire. Et merci beaucoup. Je remercie Awid. Et la solidarité vis-à-vis des Palestiniens et des Palestiniens est très importante, qu'il s'agisse de la Palestine ou d'autres lieux dans le monde, parce que vous savez, en général, lorsque l'on parle des Palestiniens et des territoires palestiniens, et on parle également des... il y a une désintégration de la Palestine. Et je pense que cela fait partie intégrante de notre vie en tant que femme palestinienne. Nous vivons et nous gardons en tête la Convention de 1948. Nous pensons encore aux minorités palestiniennes qui restent dans le pays. Notre lutte continue et nous sentons que nous faisons partie intégrante du peuple palestinien ou qu'il se trouve dans le monde entier. Et donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur ce qui se passe au sein des territoires occupés, et le fait de lutter pour la cause palestinienne, surtout pour la cause des femmes palestiniennes qui sont directement affectées par l'occupation. Sans parler des conséquences de l'occupation et de son impact sur la cause et sur les citoyens palestiniens. En effet, lorsque l'on parle des politiques d'apartheid, oui, parce qu'il s'agit bien d'un système d'apartheid, mais cela ne suffit pas parce que nous souffrons. Et lorsqu'on parle des femmes palestiniennes, Eh bien, vous savez, nous faisons partie de ce système politique, mais nous faisons partie également d'une réalité politique très compliquée, d'un système patriarcal qui viole les droits des femmes, qui discrimine les femmes, qui ne respecte pas leurs droits. Et nous, en tant que femmes palestiniennes, nous avons rencontré des difficultés sur le plan social, puisque nous souhaitons nous libérer de l'autorité patriarcale, afin de faire valoir nos droits fondamentaux, ceux de nos familles et des écoles, de l'université. Et nous n'arrivons pas à faire la différence, et donc nous avons du mal à faire valoir nos droits en tant que citoyennes dans cet État. Et pour la libération du peuple palestinien et pour l'occupation, ce qui fait que le problème est encore plus compliqué pour nous. Mais ce qui est encore plus compliqué que ça, c'est de comprendre la situation. Surtout pour les femmes palestiniennes comme groupe ou une association, nous ne pourrons pas voir la situation sur le terrain sans voir le contexte du point de vue politique et social qui impacte chacun de nous, mais aussi impacte notre façon de nous développer et de développer des systèmes contre l'occupation et contre l'apartheid qui est causé par l'occupation israélienne. Et cela complique encore plus les soins parce que nous, comme femmes, nous comme femmes, et cela est ma théorie, que si on va faire une séparation entre ces différentes questions et problèmes, constitue un des problèmes. Et cela nous empêche d'avoir du succès ou se développer, parce que nous sommes en train de parler d'une communauté où les femmes sont marginalisées, où les femmes sont seulement attachées à leur famille, à leur mari ou bien père. Et la question palestinienne, 75 % des femmes en Palestine n'arrivent pas à travailler et n'ont pas de salaire. On est en train de parler aussi d'une augmentation de violences contre les femmes, violences du point de vue économique, mais aussi chez eux, à la maison. Et nous avons eu une augmentation de crimes dans les territoires occupés. Et cela impacte toutes les frontières du point de vue économique, mais aussi social. Et cela est un système qui est majoritaire. et les systèmes, le gouvernement devrait aider les personnes pour obtenir leurs droits, y compris tous les territoires. Et malheureusement, quand on parle des systèmes patriarcals et des systèmes politiques qui ont des intérêts de maintenir les femmes un peu de côté et sous cette oppression, c'est pour cela qu'on est en train de combattre chaque jour, parce que la société sera plus forte seulement si les femmes seront libérées, seront plus fortes. La société ne peut pas être libérée de la coopération si les femmes seront sous l'occupation des hommes. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait chez Kayan. Nous sommes une association féministe palestinienne qui est basée à Haïfa. C'est pourquoi notre travail n'est pas seulement en Palestine, mais aussi dehors, parce que nous pensons que nous devons combattre pour la solidarité. Un exemple que je peux citer est la création d'une coalition féministe qui comprise 25 associations à partir de différentes régions qui travaillent tous ensemble pour combattre la violence sociale et la violence politique qui en a parlé, le contexte de l'occupation. Nous avons travaillé à ces niveaux et à différents niveaux, mais nous avons beaucoup de défis à rélever, surtout au niveau social, parce que la discrimination est en train d'augmenter, aussi l'apartheid. Il est vraiment clair qu'à l'intérieur du pays, nous avons beaucoup de répression sur les associations féministes, spécialement pour les femmes qui travaillent dans les questions palestinières sur le Nakba. et nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour augmenter la participation des femmes dans la politique. Nous avons un projet qui est lié à l'Akba, à la révolution pour ce qui concerne le retour des terres. et l'année passée, la répression a augmenté à partir des gouvernements et institutions. Toutes les activités. Il n'y a pas de traduction en anglais, seulement l'arabe est disponible. Donc, c'est pas d'excuse, mais on n'a pas d'arabe. Il n'y a pas d'écrire, mais on n'a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. C'est une des choses qui sont en train de se l'assurer et à l'assurer de la relance, les femmes et les femmes et les femmes et les femmes et les femmes sont en train de s'amuser. Nous, nous voyons, les affaires, il y a des affaires qui sont rapides avec la caméra de la relance de la relance avec les effets de la relance des affaires des effets de la relance des effets du pays du pays, et ça se correspond à la relance des femmes et des femmes. Il y a beaucoup de différences si nous avons un crime qui est causé par une femme, vive ou bien une femme palestinienne. C'est seulement pour que ce vous concerne les cas des palestiniennes. Donc, dans nos mouvements, nous savons bien que nous avons beaucoup d'espoir pour pouvoir changer les politiques du gouvernement. Et nous voulons bâtir nos communautés et en cherchant de renforcer les capacités des femmes, des jeunes pour être plus actives dans leur communauté, au niveau des politiques et pour pouvoir renforcer les capacités de toute la communauté. Parce que les femmes, l'État ne peut pas être plus forte si les femmes ne sont plus plus fortes. Et cela est ce qu'on a fait pour cette raison. Nous avons investi plus sur des activités directes avec des personnes, en cherchant de développer des activités basées sur la communauté. Merci beaucoup pour nous avoir donné beaucoup de détails sur le mouvement féministe en Palestine et aussi sur du point de vue historique. Nous avons quelques résultats que vous avez obtenus. Rasha, est-ce que vous pouvez parler des réussites que vous avez eues dans les dernières années? Merci, Nazika. Quelque chose qui m'arrive maintenant à l'esprit est que le mouvement local féministe, nommé Tara'at, elle a mobilisé la communauté au niveau local. Après la mort de Nasra Oualbir, en 2019, je pense, nous avons eu beaucoup de support au niveau local pour lever la voie et pour pouvoir discuter au niveau local de cette situation. et pour amener cette question, juste un moment, je suis isolée. J'espère que tu vas bien, Rasha. J'espère que tu vas bien, Rasha. J'ai parlé des mouvements Tarata après l'intifada en 2021, après les attaques à Gaza. Nous avons vu ces mouvements énormes en Palestine, un mouvement féministe qui voulait refuser la fragmentation de la société palestinienne. Comme Rafa a dit, nous sommes tous des Palestiniens et palestiniennes. Nous refusons les frontières qui sont imposées par l'occupation israélienne. Les Palestiniens, spécialement les jeunes et aussi les groupes féministes, ils sont devenus, ils ont allé au-delà parce que nous n'avons pas une Palestine libre. sans la fin de l'occupation, sans les femmes qui seront libres, sans ce régime. Et cela, je pense que c'est vraiment la réussite, une victoire pour nos mouvements qui a vraiment impacté la narrative. Parce que beaucoup de fois, nous écoutons des orientalistes qui parlent des mouvements des femmes arabes. Mais nous avons beaucoup de diversité à l'intérieur de nos communautés et cela est très important. Et je pense que cela est une réussite. Merci. Comme Rafa a aussi mentionné, l'internationalité est la clé. Nous devons travailler comme un mouvement féministe dans le monde entier, en Palestine, tous ensemble. les causes à niveau national et la bataille contre l'occupation, le système patriarcal ou les lois qui sont injustes doivent aller tous ensemble. Nous n'avons pas de priorité. Nous n'avons pas des cas qui doivent être prioritaires plus que les autres. À partir de cela, je voudrais me focaliser et je voudrais vous demander qu'est-ce que la solidarité féministe mondiale signifie pour vous? Nous sommes ici, nous sommes dans les jours de la solidarité pour le peuple palestinien. et nous sommes ici pour montrer la solidarité, pour montrer que le mouvement féministe est en train de supporter le mouvement palestinien. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être que vous pouvez partir, Rasha, et puis les autres orateurs pourraient répondre aussi. Je voudrais partir de ma expérience et je voudrais comparer nos mouvements avec les autres mouvements dans le monde entier. J'ai participé dans différentes organisations et je vois que sur le terrain, nous avons ces sens de solidarité et c'est quelque chose que nous avons en commun comme féministes dans le monde entier. J'ai été partie de différents réseaux et quand une femme travaille avec des autres femmes au niveau local, nous voyons que les mêmes processus sont toujours pour les femmes tout d'abord, mais nous devons les faire devenir des déciseurs politiques. Nous devons l'émanciper. Une émancipation qui est un peu différente et les propriétaires des décisions qu'ils prennent. Je l'ai vu dans différents mouvements. c'est quelque chose qui se peut réfléchir dans les mouvements palestiniens et c'est en train de croître aussi. Beaucoup de ces mouvements palestiniens, ils ont aussi utilisé leur solidarité vers l'occupation. Parce que je pense que si vous voulez être une féministe, vous devez effacer toute l'oppression dans le monde entier, y compris l'occupation israélienne. Cela se reflète bien au-delà des mouvements féministes. Cela concerne également le Black Lives Matter, mais aussi d'autres mouvements sociaux tels que le mouvement pour la justice climatique qui affecte les femmes puisqu'il y a des femmes qui sont agricultrices à petite échelle, notamment s'il s'agit de femmes autochtones dans certains pays. Ce que je veux dire, c'est que la solidarité et l'intersectionnalité ne doivent pas se limiter à un prisme féministe. Elles doivent être intersectionnelles. Les droits humains doivent être respectés à tous les niveaux. Merci, Racha. Rafa, à vous la parole. Avec la même question, c'est-à-dire, qu'est-ce que le concept de solidarité féministe signifie pour vous? Lorsqu'on me pose cette question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'importance de ne pas diviser la solidarité. Il doit s'agir d'une solidarité complète. Et Racha en a parlé. Les femmes palestiniennes qui se trouvent en Palestine voient cette séparation entre la droite et la gauche. et on voit beaucoup de féministes qui se considèrent différentes des autres. Il y a des féministes qui vivent dans des colonies, mais qui sont solidaires avec les palestiniennes. Comment est-ce possible? C'est une remarque de manière générale. Mais si l'on se penche sur des cas spécifiques de solidarité féminine, j'essaie de trouver des exemples. Lorsque je montre ma solidarité, vous avez des palestiniennes, je ne veux pas seulement être solidaire juste lorsque les palestiniennes sont tuées. Je veux également leur faire part de ma solidarité lorsque le système de l'apartheid, le gouvernement israélien, viole les droits des défenseuses, des droits humains lorsqu'ils ferment des associations. Je veux également faire preuve de solidarité lorsque j'essaie de faire valoir mes droits humains et civiques. Par conséquent, pour moi, la solidarité, c'est une solidarité qui doit être complète, qui doit porter sur toutes les difficultés. Et donc, c'est une solidarité qui va à l'encontre de cette situation d'apartheid qui n'est pas liée, dirigée aux Palestiniens dans des régions spécifiques. Bien sûr, certains mouvements sont en train de devenir plus forts, mais il y a toujours cette opposition entre le peuple et le gouvernement. Et on entend donc très souvent que la solidarité, elle arrive lorsque les politiques du gouvernement empirent et ne soutiennent pas les Palestiniens. Donc voilà, c'est mon point de vue de manière générale. Sahar, en tant qu'avocate, je vais me reposer sur la dimension juridique. Nous avons besoin de responsabilisation. Nous n'arriverons pas à la justice sans assurer la responsabilisation. C'est-à-dire que des auteurs de graves violations des droits humains doivent être criminalisés, poursuivis et doivent répondre de tous les crimes qu'ils ont commis. Et dans le contexte palestinien, c'est le principal problème, c'est que nous ne nous sentons pas protégés. Nous n'arrivons pas à avancer. Et cela, ce n'est pas un problème exclusivement palestinien. Prenons les épreuves que les femmes rencontrent dans le monde entier et l'hypocrisie des gouvernements pour ce qui est du respect des droits humains en Iran ou dans d'autres contextes, en Palestine, en Amérique latine, aux États-Unis et partout ailleurs. qu'il n'y a pas d'engagement sérieux de la part des normes internationales vis-à-vis des droits de la femme et de la façon de les respecter. Donc, le système n'arrive pas à protéger ces droits fondamentaux qu'il a légalisés, qu'il a mis en œuvre parce qu'il y a une manque de démocratie, de volonté politique. Voilà pourquoi ce sont nous, c'est nous, le peuple qui devons prendre l'initiative en les naissant nos forces. Si l'on peut apprendre quelque chose de l'exemple palestinien, c'est le boycott et le désinvestissement et les sanctions. Et cela ne concerne pas seulement la Palestine parce que le désinvestissement, cela peut concerner également des entreprises du monde entier. si l'État ne punit pas cette entreprise alors qu'elle a commis une grave violation des droits humains, c'est à nous, le peuple, de prendre l'initiative. C'est à nous de demander des sanctions auprès d'eux contre tout État qui ne respecte pas les droits internationaux, les droits humains qui doivent être mis en œuvre de manière homogène partout. Voilà ce que le peuple doit faire, donc unir ses forces participer à des campagnes pour lutter c'est de passer à l'action. Nous devons prendre l'initiative et agir contre les auteurs de ces crimes. Merci beaucoup, Sahar. Et maintenant, je donne la parole à Shirin. Merci beaucoup. Alors, je vais parler en arabe. vous avez parlé de solidarité. Alors, pour revenir sur le cas de ma mère, il y a une chose dont je me rappellerai toujours, c'est que ma soeur et moi, nous devions lui acheter les objets dont elle avait besoin en prison. Et tout ce processus était très compliqué. Nous étions perdus. C'est comme ça que nous avons appris ce que c'était que d'avoir une famille avec un prisonnier. Et même aujourd'hui, dans tout ce processus, il y avait le fait d'acheter des produits, de le lui apporter à la prison. et lorsque j'y suis allée pour la première fois, j'ai dû compter le nombre de sous-vêtements, d'objets, de différents produits que je devais mener à la prison. Il y avait des limitations spécifiques à ce qu'on pouvait apporter. Par exemple, on ne pouvait pas amener de boutons pour ce qu'il y ait des vêtements que l'on pouvait apporter. Et donc, on a dû expliquer au magasin que l'on devait acheter des vêtements pour ma mère qui se trouvait en prison. Et tout le monde nous disait, tout le monde nous encourageait. Tout le monde nous disait, espérait qu'elle allait être libérée bientôt. Donc, cela, pour nous, c'était un soutien. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été mentionné. C'est-à-dire, je souhaitais parler de la façon dont on nous traite, nous, les Palestiniens, notamment, comment on a traité ma mère. On nous pose des questions très précises. On nous demande les moindres détails. on nous pose des questions. Vous savez, on nous demande ce que ma mère a fait. Donc, tout ça, c'est cette solidarité. Donc, ils veulent montrer, faire preuve de solidarité. mais le fait est que nous nous sommes occupés de manière illégale. Donc, les gens souhaitaient vraiment connaître l'histoire de ma mère dans les moindres détails juste pour déterminer s'ils avaient bien placé leur solidarité. et il y a beaucoup de gens qui soutenaient ma mère, qui soutenaient son association. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui demandaient vraiment des détails très précis et qui concluaient qu'ils ne pouvaient pas montrer de la solidarité vis-à-vis de ma mère. Voilà pourquoi, encore une fois, je souhaite remercier tout le monde parce que, ici, parce que vous avez exprimé beaucoup mieux que moi ce que représente le cas de ma mère, mais je souhaite ajouter une touche personnelle. Il s'agit d'individus avec des anecdotes, des histoires personnelles et nous formons tous un mouvement, cette intentionnalité dont nous parlons depuis une heure est un des moyens par lequel nous pourrions amorcer un changement, avancer, libérer nos terres, nos vies, nos corps. nos compagnes, les femmes et nos camarades qui sont occupés. Alors, je souhaite tous et toutes vous remercier pour vos interventions, pour tous les efforts que vous avez faits pour libérer les femmes et mettre en échec ce système patriarcal et l'occupation. Y a-t-il des questions du public? Nous avons quatre minutes pour y répondre avant de terminer cette réunion. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat ou dans la section questions-réponses. Nous gardons un oeil sur les questions. S'il n'y a pas de questions, je conclurai la réunion. Je remercie toutes les participantes qui étaient là aujourd'hui, qui sont venues écouter les interventions de ces âmes magnifiques provenant des terres occupées de Palestine. Je ne vois pas de questions. Encore une fois, c'est un honneur de m'adresser à vous tous et toutes aujourd'hui. C'est un événement organisé par Femina et la Coalition régionale des défenseuses des droits humains. Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Vous qui savez que les femmes méritent de vivre dans un environnement sûr, sans système de patriarcat. Et nous avons organisé la séance d'aujourd'hui, le jour de la solidarité avec le peuple palestinien. Et la journée pour les droits des défenseuses des droits humains. Nous encourageons toutes les femmes palestiniennes qui luttent pour leur libération, pour cette lutte contre ce système patriarcal. Et pour conclure, libérez la Palestine. À bientôt. Merci. 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 Merci.